Les bulletins, personne ne les lit. Faux. Les bulletins, les parents n'y comprennent rien. Vrai. Les bulletins servent à trier nos élèves. Vrai. Les appréciations doivent faire peur à nos élèves pour les motiver. Faux. Les appréciations, les parents ne savent pas quoi en faire. Vrai. Les appréciations doivent donner des pistes d'action. Vrai. Repenser les bulletins, c'est repenser les manières d'évaluer. Vrai. Les bulletins sont une arme puissante au service de la réussite de nos élèves. Vrai. Les bulletins sont le moyen de faire de la co-éducation. Pas le, donc là, faux. Et pour te connaître un peu, tu es prof de physique-chimie. Vrai. Tu as toujours travaillé en REP ? Plus ou moins. Tu as toujours été enseignante. Vrai. Alors allons-y, plongeons dans cette problématique des bulletins et de la co-éducation. Alors en REP, mais dans une moindre mesure dans d'autres milieux, les parents sont éloignés tant physiquement que symboliquement de notre école et de ses codes. Alors que dire de nos bulletins, des appréciations que nous y consignons ? Prenons-nous la mesure de leur impact pour l'élève lui-même et sa famille. Nous posons-nous la question de leur compréhension dans un objectif de co-éducation. Ces réflexions se sont mises en place dans l'établissement de mon invité, Charlotte Monconsigne. Des réflexions qui sont menées, pardon, des réflexions qui ont mené à des actions visant toutes à expliciter les attendus de l'école, tant en direction des élèves que des parents. Bienvenue Charlotte. Bonjour. Tu nous témoignerais pour commencer du constat qui a déclenché la mise en place du travail dont on va parler ensemble. Alors le constat, ça a été que dans cet établissement où j'arrivais juste en REP, du coup, les parents étaient éloignés de l'école et finalement ne savaient pas se saisir de ce langage prof qu'on pouvait utiliser lorsqu'on donnait les bulletins. Les élèves eux-mêmes avaient un document qui n'avait pas forcément de sens pour eux. Donc l'idée, c'était de mener un projet global menant à mieux comprendre les bulletins tant pour les familles que pour les élèves. Et si on pouvait illustrer avec un mot le avant et après la mise en place de ce dispositif ? Je dirais qu'il y a de la franchise, déjà comme mot, et surtout il y a un apaisement, une bienveillance qui se crée. Ok. Et le avant, tu le caractériserais comment ? Le avant, je pense que c'était, si je devais n'être qu'un seul mot, ça serait flou. Ok, trop bien. Donc c'est chouette de voir ce chemin entre le flou et franchise et apaisement. J'avoue qu'en termes de co-éducation et d'accompagnement de nos élèves, c'est pas mal. C'est un joli projet. J'espère. Je pense que ça a apporté un petit peu de fruit depuis quelques années. Bon. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'accompagnement à la lecture des bulletins par les familles. Est-ce que tu peux nous présenter précisément ce que vous faites dans votre établissement ? Alors, l'accompagnement se fait en deux temps. Tout d'abord, on accompagne l'élève à la compréhension de son bulletin et à son écriture, puisque du coup, c'est lui qui va pouvoir faire son bilan global. Et d'autre part, du coup, on accompagne également les parents, puisque les remises de bulletins sont sur un format un petit peu différent, où c'est l'élève finalement qui va présenter aux parents son bulletin, ce qu'il a pu en comprendre, ce qu'il a pu aussi prendre comme engagement pour la suite. Parce que c'est aussi ça qui est important pour qu'on accompagne l'élève et sa famille vers des progrès. C'était de pouvoir faire émerger depuis l'élève même, puisque c'est lui qui va être acteur de son apprentissage, des engagements réels. Alors, ce que je trouve incroyable, et tu pourrais peut-être en témoigner, c'est, je dirais, la possibilité qu'on offre aux élèves d'instaurer un dialogue et d'ouvrir un dialogue avec leurs parents et vice-versa. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe en général avec un prof, soit le professeur principal de la classe, soit un autre enseignant qui a la classe. Et l'élève va être là avec une fiche, qui est une fiche outil, qui a été utilisée justement lors de la préparation de cet entretien et du conseil de classe. L'élève va y retrouver toutes les informations qui l'aident à faire un point sur ses compétences en tant qu'élève, et également ses résultats scolaires. Donc, finalement, la lecture du bulletin qui pouvait avant être assez flou et confuse. L'idée, c'est de remettre du sens et de s'appuyer sur tout un tas de petits indicateurs, de gestes, finalement, qu'on pouvait avoir, nous, en tant qu'enseignant et prof principale, quand on faisait le bilan de l'élève, c'est-à-dire prendre des surligneurs pour chercher un petit peu les points d'appui de l'élève, les difficultés éventuelles. Là, du coup, on apprend lors de ces séances aux élèves à faire ce même geste professionnel qu'on pouvait, nous, avoir, et après, à le transmettre et à synthétiser pour leurs parents. Donc, c'est aussi très intéressant parce que lors de ces entretiens, finalement, l'élève ne va pas avoir une position d'enfant par rapport à ses parents, mais une position d'élève. Et finalement, le dialogue va se créer autour de l'élève et non pas autour de l'enfant. Oui, c'est chouette parce que c'est un vrai défi. En fait, quand on parle avec les parents, de parler de l'élève, eux, ils parlent de l'enfant et l'élève qui, lui, a les deux statuts, se retrouve au milieu à discuter de ce qu'il est en tant qu'élève au sein de son établissement. C'est ça. Et parfois, c'est difficile. La frontière est mince, finalement, pour un parent de visualiser son enfant en tant qu'élève alors qu'au quotidien, lui, il a l'enfant. Et au même titre, quand on est enseignant, de ne pas forcément juger l'enfant qu'il peut être. Mais finalement, l'élève, on a des enfants qui font des choses incroyables dans le cadre familial et qui, parfois, sont des élèves en difficulté ou avec des problématiques bien plus grandes. OK. Alors, ce travail autour de la lisibilité des bulletins s'inscrit dans un projet plus global, notamment autour du conseil de classe. Tu nous présentes ça ? Voilà. Donc, en fait, l'expérimentation a commencé il y a sept ans dans un autre établissement. Je suis partie de l'établissement avec quelques collègues. Et l'idée, c'était de retransférer ce qu'on avait trouvé très intéressant, mais qui était à l'échelle d'une classe d'abord, puis quatre classes la seconde année, à l'échelle d'un établissement entier. Donc, pour des problématiques, finalement, de ressources humaines, on a dû remodeler un petit peu le projet. Mais on reste centré, du coup, sur une intégration à la lisibilité des conseils de classe, toujours, auprès des familles. Donc, là, l'idée, c'est qu'on va avoir une séance de deux heures en classe avec nos élèves, avec laquelle une fiche outil, dont je parlais tout à l'heure, va être là en lien entre la séance faite en classe avec les élèves et un binôme d'enseignants, puis avec la famille. Cette fiche aussi, on va la garder, on va la consigner. Ça va nous former, finalement, ce petit casier scolaire où on va lister les engagements aussi des élèves. Donc, sur ces deux heures, on va avoir un premier temps où l'élève va réfléchir, non pas en termes de résultats scolaires, mais en termes de compétences. Donc, on a fait un travail de reformulation des grilles du LSU, finalement, sur laquelle on va rendre les choses plus lisibles aux yeux des élèves. Donc, par exemple, sur l'investissement, on va reformuler ça sur « je suis capable d'être assiduée ponctuelle sur la lecture de consignes, est-ce que je comprends un énoncé, etc. » Donc, ils vont se positionner par rapport à leur ressenti en tant qu'élève dans toutes les disciplines. Donc là, on ne fait pas de distinction entre le français, les maths, l'histoire géographique, l'EPS, toutes les disciplines, comment il se sent par rapport à ses compétences d'élève. Et ensuite, dans un second temps, on va lui demander d'estimer un petit peu ses résultats scolaires, son ressenti, d'essayer de se positionner sur son semestre, est-ce qu'il est plutôt réussi ou non ? Et du coup, à partir de là, une fois qu'il s'est positionné, on va distribuer les bulletins à l'élève. Les bulletins doivent être, du coup, complets et les équipes le remplissent en amont. Donc, on a la note de l'élève et on a aussi l'appréciation du professeur. Donc, on a fait le choix, dans l'équipe, de formuler nos appréciations à viser élève. Parce que c'est vrai que c'est très difficile en tant qu'enseignant, surtout quand on commence, de comprendre ce document qui, finalement, est institutionnel, puisqu'on nous demande de le faire, de rendre compte du parcours scolaire de l'élève. Mais finalement, quand on écrit nos appréciations, c'est très difficile de choisir l'interlocuteur, puisque c'est un document à double rôle, parce qu'il a le rôle auprès des parents de rendre compte, justement, de ses progrès, ou même parfois des difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants. Et malgré tout, institutionnellement parlant, pour l'extérieur, il a, surtout sur certaines années, une vision qui permet l'orientation de nos élèves. Donc, on a choisi, nous, d'avoir un langage lisible par les élèves, et du coup, par leur famille, dans les bulletins, et de s'adresser directement aux élèves, pour qu'ils puissent rendre compte des choses qu'il leur reste à accomplir, et des conseils qu'on leur donne, pour qu'ils se sentent encore plus concernés par ce qu'on dit, finalement, dans ces bulletins. Moi, je me pose une question, c'est proposer à des élèves, à des collégiens de réfléchir sur ce qu'ils ont produit au cours du trimestre, du semestre, peu importe, en termes de compétences. Comment se positionnent-ils par rapport à ça ? Est-ce qu'ils se déprécient, s'apprécient plus haut ? Est-ce qu'ils arrivent à avoir une posture suffisamment juste par rapport à ça ? Souvent, on va rencontrer trois profils d'élèves, donc on a quand même une grande majorité qui arrivent dans la globalité, une fois qu'on lâche l'idée de français, math, histoire, géo, à comprendre leur fonctionnement d'élèves, donc à se positionner globalement assez correctement. Et c'est super intéressant, surtout quand ils vont restituer à la famille, de se dire, tu vois, maman, moi, je me sens à l'aise en communication à l'oral, parce que, voilà, dans toutes les disciplines, j'arrive à prendre la parole, etc., à argumenter leur choix. Après, on a les deux autres catégories d'élèves que tu viens de citer, donc il y a les élèves qui, c'est super intéressant, et qui se déprécient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont dire, je suis nulle partout, et puis finalement, le fait aussi de lister hors discipline, on va pouvoir mettre en valeur finalement des choses parfois qui ne sont pas scolaires. Un élève qui arrive tout le temps à l'heure, qui a tout le temps son matériel, au-delà des autres compétences qui sont peut-être difficiles, comme le raisonnement ou l'apprentissage des leçons, il va voir finalement, il a des points d'appui, et ça, c'est hyper intéressant. Et on va aussi pouvoir lui expliquer, avec toute franchise aussi, pourquoi on trouve qu'il se déprécie dans certains autres domaines. À l'inverse, certains élèves se surestiment grandement, et ça fait partie du jeu, mais justement, en fait, ce qui est chouette avec une grille lisible, en termes de vocabulaire élève, c'est que tout de suite, on peut trouver les arguments, quand on va avoir ce petit entretien avec eux. Parce que lors de la séance, on va passer dans les rangs, on va voir un petit peu ce qui note, le fait qu'on soit en binôme, on va pouvoir prendre du temps avec certains, et plus les élèves ont l'habitude, plus on arrive aussi, en fin de ce bloc de deux heures, à avoir un certain nombre d'entretiens individuels, aussi en fin de séance. Puisque le but, c'est quand même qu'ils écrivent une appréciation de bas de page, qui leur ressemble, qui leur correspond, et qu'ils comprennent intégralement. On leur demande aussi de choisir des engagements, et toute cette partie-là, elle va être présentée à la famille, donc finalement, lors de la remise des bulletins, ce n'est pas l'école qui conseille à tel ou tel élève de faire ça pour être en réussite, finalement, c'est l'élève qui va comprendre par le biais de la séance, et qui va s'engager dans sa famille à faire un certain nombre de choses qui vont, normalement, aider à sa réussite. Ça peut être des tout petits objectifs, un élève qui est tout le temps absent, ça peut être de réduire les absences de moitié, aussi de prendre des indicateurs, parce que c'est difficile aussi d'évaluer justement les progrès. Si un élève a 20 demi-journées d'absence, se dire que déjà, s'il arrive à 10 au semestre prochain, c'est encore beaucoup, mais malgré tout, il y a des vrais progrès qui sont faits. Donc là aussi, pouvoir mesurer un petit peu l'ensemble, c'est hyper important. Dans tout ce travail que tu proposes et que tu présentes, là, Charlotte, il y a quelque chose autour de la clarification des attendus autour de l'école. Comment, au quotidien, vous travaillez ça avec vos élèves ? Comment vous rendez transparent ce qu'on attend, finalement, de nos élèves à l'école ? Alors, dans l'ancien établissement, on utilisait cette fameuse grille transversale dont je te parlais juste avant, qu'on utilise lors de la lecture des bulletins, y compris au quotidien. C'est-à-dire que dans nos évaluations, on utilisait cette grille pour dire qu'aujourd'hui, on travaillait telle ou telle compétence du socle remanié. Dans ce collège, du coup, on a eu une ouverture. En fait, je suis arrivée sur un collège tout neuf qui a ouvert. On a eu beaucoup de mouvements de personnel qui sont dus à l'ouverture d'un établissement, tout simplement. Mais du coup, on n'utilise pas forcément tous cette grille transversale. Donc, c'est vrai que des fois, les élèves ont un peu plus de mal dans certaines disciplines à s'y retrouver. Moi, j'ai fait le choix de continuer à l'utiliser. Donc, au quotidien, finalement, quand on va faire tel ou tel travail, je vais leur dire qu'on en vise à vérifier ou à regarder un petit peu leur positionnement sur leur communication à l'écrit, sur leur investissement, etc. Donc, en essayant de garder au maximum, justement, le même vocabulaire. On vient de parler des élèves. Donc, on voit à ta description que les élèves s'impliquent, comprennent mieux ce qui est attendu d'eux, arrivent à avoir un regard réflexif, finalement, sur leur pratique d'élèves, à prendre des engagements. Ça, c'est la partie élève. Et pour la partie parent, qu'est-ce que vous notez de ce lien et de cette implication et de cette lisibilité donnée aux parents ? Pour les parents, c'est hyper important, finalement. Pour que ça fonctionne, l'école, on doit travailler cette triangulaire entre nous, qui sont au quotidien, auprès de l'élève. Les parents, qui vont avoir, justement, ce petit rôle de relayeur, mais plutôt côté casquette, j'ai l'enfant à la maison, et puis l'élève. Donc, cette triangulaire, elle ne peut marcher que si la communication se fait entre les trois parties. Et là, en fait, le fait de rendre lisible ce qu'on a en attente de leurs enfants, ça va leur permettre un meilleur accompagnement au quotidien. Notamment dans les secteurs où j'enseigne, où on a des élèves qui sont parfois, des parents, pardon, qui sont parfois éloignés de l'école, qui ont eu un cursus scolaire forcément différent, souvent dans un autre pays. Le fait d'expliciter, finalement, les attendus de l'école française, de l'école où sont leurs enfants, comment ça fonctionne, parce que parfois, dans un établissement à l'autre aussi, on ne fonctionne pas toujours pareil. Un enseignant, déjà, ne fonctionne pas pareil l'un à l'autre. Le fait de dialoguer autour de tous ces attendus qu'on a pour leurs enfants, finalement, ça va créer un apaisement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas là dans un sentiment de juger leur enfant, de vouloir mal faire ou de vouloir, finalement, juger aussi les pratiques éducatives qu'ils peuvent avoir à la maison. Mais là, justement, on va se poster en accompagnant, de la même façon qu'eux, mais plutôt côté cursus scolaire. Et on va avoir des parents qui vont être bien plus réceptifs aux conseils qu'on peut porter. On va aussi avoir des parents qu'on va accompagner tout simplement aux gestes qu'ils peuvent avoir en tant que parents à la maison. Parfois, ils ont l'impression, et puis c'est difficile aussi à l'entrée au collège, de savoir aussi comment on fait réviser son enfant. Donc, leur montrer un petit peu, leur parler de ces gestes qu'on attend d'eux en tant que parents, ça va clarifier les choses. Ils vont voir que finalement, on leur donne des conseils qui sont applicables aussi. Parce que c'est vrai que des fois, dans les bulletins, on utilise des langages qui sont un peu fourre-tout. Vous avez des lacunes, attention à votre motivation, vous ne travaillez pas beaucoup. Et ça aussi, par exemple, ça c'est, vous ne travaillez pas beaucoup chez certains enfants, c'est vécu comme quelque chose de très difficile. Parce qu'on a des enfants, moi je me souviens d'une élève justement lors de ses premiers entretiens qu'on avait, qui expliquait en fait qu'elle travaillait trois heures par jour. Sauf que c'était une gamine qui avait des troubles de l'apprentissage. Voilà, elle n'avait pas forcément une suivie adéquate. Mais elle travaillait trois heures par jour tous les soirs en ouvrant ses cahiers. On lui a demandé justement d'expliquer ce qu'elle faisait. Et on s'est aperçu qu'en fait ça ne venait pas du manque de travail. Et on a reformulé aussi nos appréciations parce que ce n'était pas juste, c'était difficile à vivre. Elle ne comprenait pas ce qu'elle pourrait faire de plus que passer trois heures de cours tous les jours, enfin trois heures le soir à relire ses leçons. Donc c'est hyper important. Les parents aussi font parfois plein de choses. Et le fait de mettre des mots sur ce qu'il fait par chacun, justement ça va apaiser, ça va clarifier la situation et on va pouvoir avancer en fait tout simplement. Oui, parce que chez certains parents, il y a un sentiment d'illégitimité à accompagner les élèves, leurs enfants sur le plan scolaire parce qu'eux ou elles n'ont pas réussi à l'école. Et c'est compliqué de savoir qu'en tant que parent, je ne suis pas obligée d'avoir eu un cursus scolaire excellent pour accompagner mon enfant à remplir ses devoirs d'élève. C'est ça, on n'a pas besoin d'être un bon élève pour être un bon parent. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a fait le tour. Finalement, ce n'est pas grave si on n'a pas eu les mêmes codes de l'école, ce n'est pas grave si on n'a pas eu le parcours scolaire rêvé ou qu'on rêve pour nos enfants parce qu'il y a aussi ça finalement. Quand on est un enfant, souvent on projette un parcours scolaire idéal. Dans le meilleur des cas, ça se passe plutôt bien. Mais il y a aussi plein plein de cas où on doit discuter de choses. On a parfois des orientations qui sont douloureuses, on a des parents qui doivent faire le deuil de ce qu'ils imaginaient pour leur enfant. Moi, je suis bébé troisième, donc je suis en charge d'orienter les élèves vers un lycée. On a souvent des familles pour qui c'est difficile, c'est douloureux de se dire « Voilà, mon enfant ne sera pas médecin parce qu'aujourd'hui, en troisième, ça ne fonctionne pas. » Mais ce n'est pas grave, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raté quoi que ce soit dans l'éducation de leurs enfants. Au contraire, l'idée, c'est de continuer à les accompagner, trouver quelque chose où leur enfant va être heureux finalement. Je suis sûre que tu as en tête des pépites comme ça de retour de parents sur cette implication qu'on leur demande. Tu en as une en tête à nous partager ? Les parents, en général, sont reconnaissants. Quand ils partent de la troisième, souvent, ils nous remercient justement de cette plaisabilité qu'on a pu donner. Moi, je me souviens l'année dernière, c'était vraiment hyper frais. L'année dernière, on avait un élève qui voulait aller en professionnel depuis longtemps. Et finalement, pour la maman, c'était faire le deuil des études qu'elle n'avait pas faites, elle. Parce que dans un parcours d'immigration un peu particulier, elle avait quitté son pays, elle avait arrêté ses études, s'était mariée, elle avait eu ses enfants et finalement, elle aspirait à ce que ses enfants fassent de grandes études. Et pour elle, et c'est souvent le cas encore, le laissé professionnel était gage de choix qui conduisait à un travail rapide, à un travail de moindre qualité, finalement. Pour eux, c'est aussi ça. Souvent, on travaille dans un domaine qui fait moins rêver. Donc, on a eu un grand dialogue sur ce que c'était, sur ce que ça impliquait pour son fils, les avantages et les inconvénients aussi. Voilà, parce qu'à un moment donné, oui, le lycée pro, qu'est-ce que ça implique concrètement ? Et en toute transparence, je pense que les parents, ils ont besoin, surtout les parents qui sont le plus éloignés de l'école, qu'on leur dise les avantages et les inconvénients. Qu'on vienne là, justement, appuyer, expliquer, être là en toute transparence, leur dire ce qui va se passer, en fait. Parce que nous, finalement, on est les... Ben, finalement, on est les experts de cette orientation, de ce parcours scolaire. Donc, les parents, voilà, ont finalement accepté. Et l'élève nous a remerciés chaleureusement. La famille était rassurée. Ben là, il a une orientation. Donc là, il est passé au mois de septembre. Dire que, globalement, pour le moment, il était content, que ça se passait bien, qu'il se sentait plus en réussite que l'année dernière parce que, ben voilà, c'était son choix aussi. Donc là, on attend avec impatience les résultats du premier bulletin parce qu'on reçoit les premiers bulletins de famille. Mais c'est vraiment chouette. Les entretiens sont aussi hyper riches. Moi, je me souviens d'un entretien avec une famille asiatique, pour le coup, qui, du coup, avait des grandes, grandes attentes sur son enfant, qui avait des résultats excellents. Et finalement, par le prisme du parent, en fait, c'était pas assez. Et du coup, il devait encore travailler plus, plus, plus pour avoir encore des notes plus brillantes. Et en posant des mots, en comparant, en montrant si il y a des indicateurs concrets par rapport aux autres élèves, par rapport aux attendus finalement de l'école, le papa a revu un petit peu sa position en disant, ben finalement, ma fille, elle fait partie des excellents élèves de l'école. Donc, c'est hyper riche. Il y a quelque chose, moi, qui me vient, c'est ce mot de la confiance. Alors, un mot qui a pu être dévoyé à certains endroits, mais je trouve qu'il y a ça qui s'installe dans ce que tu dis. Un espace où on peut avoir confiance, confiance dans l'institution école, confiance dans les adultes qui accompagnent nos enfants. Ça doit être effectivement super puissant pour les parents. J'aimerais bien qu'on arrive à rentrer encore plus précisément sur ce que ça développe chez les parents en termes de compétences pour le coup. Est-ce que tu as, au vu de ton expérience, réussi à lister un peu ces compétences que ça développe chez les parents ? Les parents deviennent meilleurs finalement en compréhension des appréciations au même titre que leurs enfants. Ils vont aussi être de meilleurs accompagnateurs parce que justement, ces gestes du quotidien comme utiliser les ENT maintenant comme Pronote, etc., pour faire les devoirs, ils vont aller chercher les bons indicateurs. C'est-à-dire que quand on va leur demander de regarder, de suivre tel ou tel type de notes dans le parcours de leurs élèves au cours du semestre, de leurs enfants, pardon, ils vont pouvoir aller regarder voilà, s'il y a un élève, on remarque qu'il n'a pas forcément assez rendu de devoir maison, etc., on va insister un peu auprès des parents en disant, voilà, dans tel endroit, vous pouvez aller regarder telle ou telle chose qui vont pouvoir vous permettre de rectifier le tir avant la fin du semestre ou au fur et à mesure de dire à vos enfants, là, je vois que tu n'as pas fait telle ou telle chose. Et finalement, les parents sont un de meilleurs accompagnateurs au quotidien. Pour des familles qui ont grandi ailleurs qu'en France ou même des familles qui n'ont pas connu ce système, nous, en tant qu'élèves, déjà. Tout est sur les ENT, tout... Un élève, maintenant, c'est difficile de faire le mur, de ne pas venir en cours parce que souvent, le parent reçoit un SMS le matin même pour dire votre enfant n'est pas à l'école. J'aimerais bien t'emmener sur la question de la réduction des inégalités. Comment pour toi, ce dispositif répond à cette promesse qu'on se fait ? Pour moi, ça répond à la promesse parce que du coup, ça permet aux parents qui ont moins les codes scolaires de pouvoir justement accéder à l'école. on a une grande différence entre des enfants qui ont des parents qui ont fait des études ou qui ont un accompagnement au quotidien et des parents qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, qui n'osent pas aussi parfois communiquer avec les enseignants parce que c'est difficile en tant que parent de se dire je ne sais pas faire et je vais oser demander aux enseignants. On a aussi parfois la barrière de la langue qui va venir justement en parler de ces ENT donc c'est vraiment pratique pour plein de choses mais c'est vrai que pour certains parents qui maîtrisent mal la langue française, passer le cap d'aller écrire quelque chose à un enseignant, ça veut dire se mettre à nu, oser montrer qu'on fait des fautes d'orthographe, formuler des phrases qui ne sont pas forcément géniales et cibles, c'est compliqué. Donc moi, j'aime bien aussi, c'est aussi une pratique qui est courante dans mon établissement, prendre le téléphone parce que finalement, quand on sait que la famille, c'est compliqué, on prend son téléphone, on appelle, on va communiquer un peu plus directement et les fautes de langage vont être différentes et puis c'est pas grave, on est en train d'échanger et il n'y a pas de traces parce que souvent, c'est vrai que c'est compliqué de laisser une trace à l'écriture de ses difficultés en tant que parents. Tu sais, le fait de prendre le téléphone, ça me fait penser au projet qui est porté par Jérémy Fontagneux qui s'appelle Réconciliation. Je ne sais pas si tu connais mais je vous invite tous et toutes à... On mettra ça dans les notes de l'émission parce que moi, je trouve que c'est un dispositif très puissant. Il a 100% de réussite au bac par ça. Il y a vraiment une implication, voilà, appeler les parents au téléphone pour leur dire des choses positives et négatives mais positives et instaurer ce lien. Alors, sur le papier, on signe tous, on dit ouais, très bien. Moi, je vais rentrer un peu dans le dur. Quel temps ça prend ? Du coup, pour réaménager le temps scolaire, en fait, on s'est mis en calendrier semestriel. Donc, si je te résume un petit peu les différentes échéances, on va faire un premier rendez-vous à la mi-semestre. Donc, ce premier semestre, les équipes enseignantes, sans les parents d'élèves, sans les élèves, on va faire un tour rapide de la classe par équipe pour pouvoir aviser les élèves qui ont le plus de difficultés, les élèves qui ont le plus de facilités, essayer de voir un petit peu aussi qui s'est inscrit sur certains dispositifs d'aide, comme il est de voir faire en collège et justement qui devrait y aller et à qui ça serait profitable de façon à ce qu'on ait une première réunion avec les parents pour pouvoir remettre juste des notes. Donc là, en tant qu'enseignant, nous, déjà, on ne va pas avoir de bulletin à remplir. Finalement, on va juste faire un bilan avec les notes. Finalement, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'ils pourraient trouver sur l'ENT mais on profite pour institutionnaliser un petit peu tout ça en imprimant finalement une grille de notes et nous, on va échanger avec eux et refaire un retour de ce qu'on s'est dit nous en conseil pas vraiment de classe puisqu'on n'est qu'en équipe pédagogique, en conseil d'équipe. Ensuite, à la fin du semestre, on va avoir tout ce dispositif dont je te parlais avec la petite feuille de suivi, la prise d'objectifs pour les enfants et on va rencontrer cette fois-ci les familles avec les enfants de façon à justement expliciter les bulletins donc là, via les enfants et nous, on complète un petit peu, prendre bien note des engagements de leurs enfants de façon à, voilà, repartir du bon pied sur ce second semestre. Sur le second semestre, on n'a pas de conseil de classe. Ça veut dire qu'en fait, le soir, on ne va pas avoir de réunion tardive. on va encore une fois avoir une réunion d'équipe sur les classes où on en ressent vraiment le besoin. Sinon, parfois, on procède juste par mail pour faire un petit peu le point sur les appréciations que les élèves ont écrits d'eux pour voir si tous les enseignants sont plus ou moins d'accord. Et par contre, du coup, on va avoir ce qu'on appelle des conseils de cycle. Donc, tous les profs de 5e, de 4e et de 3e, des conseils de niveau d'ailleurs, pas de cycle parce que sinon, ça ferait des gros conseils de classe, des conseils de niveau où tous les profs principaux de 5e vont se retrouver avec tous les délégués par exemple de 5e, les parents d'élèves et on va débattre non pas de chaque classe parce que parfois, c'est vrai que le conseil de classe, finalement, on va débattre des heures et des heures des cas individuels et voilà, les élèves sont là pour leur cas et après, pour retranscrire plus ou moins fidèlement ce qui a été dit comme conseil, les parents sont là pour retranscrire plus ou moins l'ambiance de la classe et prendre note de ce qu'on dit de leurs enfants mais on ne réduit pas l'inégalité parce que la majorité des parents qu'on va toucher ne sont en général pas les parents élus. Donc les conseils de niveau, on va vraiment parler problématique de niveau donc en 3e, l'orientation, en 5e, le début du cycle 4 pour la préparation au DNB, en 4e, souvent, on a toute la problématique des retards, de ce qu'on appelle aussi la préorientation pour les élèves qu'on voudrait envoyer sur des dispositifs particuliers mais on ne rentrera jamais sur le cas individuel. On va aussi lister un petit peu les profils de classe, on va faire le retour des projets que, par exemple, la 5e a mis en action les différentes sorties, les différents événements donc on va vraiment s'intéresser au niveau dans sa globalité. Donc là, on a quand même beaucoup moins de conseils de classe que d'ordinaire. Donc après, on a la réunion par an et au second semestre, on va refaire la même dynamique avec une exception pour les classes de 3e puisque là, on est sur un bulletin qui a vocation à orienter et donc là, on a institutionnellement parlant l'obligation de tenir des conseils de classe classique. Voilà. Mais sinon, sur les autres niveaux, on est sur la même chose et avec au mi-semestre, et là, c'est là où c'est intéressant, c'est cette fameuse fiche, on peut prendre appui sur ce que l'élève avait choisi comme objectif et repointer avec la famille où on en est de ce qui a été tenu ou pas, voilà, comme objectif. Si l'objectif a été atteint, voir aussi avec l'élève, s'il est en capacité d'en prendre à nouveau où ça lui demande déjà beaucoup d'efforts et on reste sur le même et on tend à le continuer. Donc voilà, il y a cette nouvelle vague d'échanges. Donc, ce n'est pas si chronophage que ça finalement parce qu'en fait, les temps de réunion, de conseil de classe, etc., sont amoindris au profit de temps qui sont plus impactants. Voilà. Oui, c'est une réorganisation en fait du temps. C'est ça. Et on réalloue les heures autrement. Ah, écoutez, j'ai trois questions. La première, c'est comment vous suivez précisément les engagements que vos élèves vous donnent, se donnent, pardon. Alors, chaque pépé va pouvoir s'emparer justement de ses fiches de retour. Moi, pour ma part, je vais les consigner dans un grand classeur pour toute l'année et en vie de classe, justement, on va refaire le point. Donc, soit je leur crée des petites fiches ou je leur remets leurs petits objectifs et je vais leur demander de se situer. Donc, un élève qui a des retards, il va aller voir justement pendant une séance de vie de classe sur l'ENT, il en est à combien de retard ? Un élève qui a des difficultés et qui a pris comme engagement de progresser en maths, on va aller regarder un petit peu ensemble là où il en est. Il va me rendre une petite fiche où justement, il va avoir avec des arguments un retour sur ce qu'il a appris avec du concret. Parce que souvent, c'est difficile en tant qu'élève. C'est vraiment des gestes qui s'apprennent à avoir du recul sur soi. comment je me rends compte que j'ai progressé ou pas ? Parce que finalement, on dit toujours d'un semestre à l'autre semestre en progrès ou justement résultat en baisse. Mais c'est bien difficile parce qu'en fait, on n'évalue pas toujours les mêmes choses au sein du premier et du second semestre. Peut-être qu'un élève a plus de difficultés sur ce qui a été engagé au premier qu'au second. Donc, c'est difficile de positionner. Donc là, vraiment, on cherche à aller gratter un petit peu la surface et laisser s'exprimer l'élève finalement. Je trouve que ça demande aussi beaucoup d'acuité pour l'enseignant de savoir ce qu'il attend de ses élèves finalement. C'est que si on veut former nos élèves à avoir un retour réflexif sur ce qu'ils sont, il faut avoir ce retour réflexif sur sa propre pratique. Et c'est là où je t'emmène sur cette deuxième question. Toi, ça a changé quoi dans ta pratique ? Moi, ça a changé encore plus ma vision de l'élève. Voilà. Donc, avoir à apprendre à connaître l'enfant parce qu'au quotidien, on connaît nos élèves. Tout enseignant, je pense, connaît ses élèves avec ses facilités, son caractère, sa façon d'interagir avec les autres. Mais là, on va gratter un peu la surface et on va aller un petit peu s'immiscer dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent aussi par rapport à ses résultats parce que des fois, on oublie qu'il y a un récepteur finalement à ce qu'on écrit dans nos bulletins et que parfois, voilà, c'est un peu violent parce que ça ne fait pas toujours plaisir de voir les difficultés qu'on peut avoir listés sur un papier. On a des élèves où quand on regarde les bulletins, parfois, c'est difficile de voir les réussites et d'aller gratter, chercher toujours quelque chose de positif, chercher une ficelle à tirer. Du coup, on va avoir plus d'appui, plus de poids quand on va les rencontrer. Après, ça ne va pas tout seul. Je pense qu'il y a aussi un vrai travail, nous, en tant qu'enseignante dans nos disciplines, à rendre justement aussi lisible ce qu'on peut attendre d'eux au sein de nos cours. Mais si tu joins les deux, finalement, là, on a une lisibilité et après, une transparence qui permet de dire à un élève que j'ai raté. Mais en fait, en vrai, c'est moi qui n'ai pas su faire ce qu'on attendait de moi parce qu'en fait, le contrat était clair. Tu vois, en physique, par exemple, avant l'évaluation, ils vont avoir un contrat clair de ce que j'attends d'eux. Et souvent, ils me disent quand ils ratent les évaluations, en fait, c'est vrai qu'il y avait 10 questions à prendre, vous aviez dit que vous prendrez dedans. je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas fait à l'avance. Donc, il n'y a pas de débat, en fait. Ce n'est pas le prof qui a essayé de faire telle ou telle chose. Je pense qu'on gagne aussi en qualité de relation avec nos élèves. Et du coup, en qualité d'engagement dans les apprentissages pour les élèves. C'est ça, parce que le contrat est clair, donc ça donne envie d'essayer et ça ne donne pas trop envie de, encore une fois, filoter un petit peu pour ne pas le faire à travers les mailles. La troisième question que je me posais, c'est quand cette culture d'établissement se met en place, qu'il y a la confiance qui se met en place, est-ce que ça fait venir plus les parents sur l'établissement lors de ces rencontres ? Oui, après, on a aussi toujours la même problématique. On a des parents qui terminent tard ou qui c'est difficile de se libérer. On a beau dire que nous, ça nous fait rester tard sur l'établissement parce que les réunions, c'est de 18h à 20h30 parfois. Mais pour certains parents, il y a certains parents qui rentrent à la maison qu'à 20h, 20h30, donc c'est hyper difficile de pouvoir se libérer. On a globalement pas mal de présence sur les niveaux clés, sixième, troisième. Et après, c'est toujours, c'est mieux que dans d'autres établissements où bien évidemment, on n'avait pas ce dispositif. Mais ça reste toujours difficile d'accrocher tous les parents. Et, mais franchement, on y voit clair et surtout les parents, s'ils ne sont pas venus, on va répondre au présent pour trouver un autre moment pour échanger s'il y a besoin. C'est là aussi où on voit la différence. Notre sujet de départ, c'était les appréciations, c'était l'engagement des élèves dans la compréhension de ces appréciations. Qu'est-ce que tu peux dire, finalement, avec l'expérience de l'impact de ces appréciations qu'on laisse par écrit sur les bulletins ? L'impact, pour moi, c'est vraiment que ça doit devenir des supports pour faire apprendre aux élèves. Donc, ça a un vrai impact à partir du moment où tu as écrit une appréciation et tu vois que le semestre d'après, en fait, l'élève va s'en saisir. Parfois, il y aura des choses qui, justement, il va améliorer ça et il y aura d'autres choses qui vont moins bien aller. Mais malgré tout, tu vois, l'impact, c'est de voir que ça marche, qu'il a tenu compte de ce que tu as écrit. Ça veut dire que s'il a tenu compte de ce que tu as écrit, c'est que le message, il est passé et que ton bulletin, il ne sert pas à rien. Ok. Ma réflexion finale, elle serait autour de la culture qui sous-tend tout ça. Il y a une culture qui se met au service de la réussite de tous nos élèves et il y a une culture à contrario ou à côté, je ne sais pas l'opposé, mais celle de la compétition et de la sélection. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui se joue ? de passer d'une culture de on fait réussir tous nos élèves à on instaure une compétition et on sélectionne nos élèves ? Malgré tout, on ne va pas se mentir, il y a une sélection et que voilà, cet outil qui est le bulletin scolaire, institutionnellement parlant, va continuer à quelque part sélectionner les élèves pour savoir dans quel type de lycée ils vont aller. Une fois que même c'est en professionnel, ils sont classés sur Afflenet grâce à leurs notes ou à cause de leurs notes dans un système pour choisir leur lycée. Parcoursup aussi, c'est très difficile. On voit qu'il y a une certaine culture des élèves de lycée maintenant à avoir toujours les meilleures notes pour pouvoir accéder à l'établissement de leur choix. Donc il ne faut pas non plus minorer cet effet en disant que ça va tout résoudre. il y aura toujours une espèce de forme de compétition lisible via ces bulletins. Mais finalement, comme c'est au service des apprentissages, finalement, si on tire tout le monde vers le haut, il y aura toujours ce classement. Mais chaque élève aura progressé. Et moi, c'est ce que j'essaie de me dire. En fait, finalement, on ne changera pas tout le système à notre petite échelle. Mais si on arrive déjà au service de nos élèves à les faire progresser, on a au moins joué sur ça. Et après, nous, on essaye aussi de faire progresser les parents les plus éloignés de l'école en leur apprenant les codes scolaires. On a ouvert, justement, dans cette nouvelle école aussi un dispositif qui vise à former les parents dans leur rôle de parents accompagnants. Ça s'appelle l'OEPRE, donc ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc rien que le label porte de certaines valeurs. Et l'idée de ce dispositif, c'est que les parents non allophones peuvent bénéficier de cours, mais ça ne va pas être des cours de français juste pour apprendre à lire et écrire. On va apprendre en parlant français à accompagner son enfant. Donc je te disais tout à l'heure d'écrire des messages aux profs. Donc le professeur en recherche de l'OEPRE va prendre les parents, va leur montrer comment on écrit un mail sur l'ENT, va leur montrer aussi que même s'ils ont des difficultés en langue, on peut s'aider de certains outils. Maintenant, on a plein d'outils performants qui permettent de dépasser cette barrière de l'écrit et de la langue justement, parce que certains font beaucoup de fautes d'orthographe. Il faut se servir justement de ce qui a été créé, les IA, les traducteurs en ligne pour pouvoir se sentir plus en sécurité quand on communique. Donc tout ça, ça va être porté par l'école des parents. On va aussi expliquer aux parents dans ces cours comment fonctionne l'orientation poste troisième. qu'est-ce que c'est qu'un CPE ? Qu'est-ce que c'est que faire des devoirs avec son enfant ? Prendre l'agenda, ouvrir avec eux, essayer de s'organiser sur une semaine. Donc tout ça, c'est travailler dans cette école et finalement, ça va venir compléter pour les parents qui souhaitent en bénéficier ce travail qu'on a mené sur les bulletins. Merci pour ce témoignage très positif et je trouve qu'on en a besoin dans notre monde de voir des équipes se mobiliser, d'entendre des témoignages qui nous disent c'est possible, ça ne résout pas tout, il n'y a rien de magique, mais c'est possible. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, Charlotte. Merci à toi de m'avoir accueillie, Nathalie. Sous-titrage ST' 501